Histologie du néocortex, activité préparatoire. Lorsqu'on parle de néocortex, on fait référence à la matière grise superficielle du cerveau. Sous cette matière grise se trouve la matière blanche, qui est principalement composée d'axones myélinisés. L'ensemble de la matière grise du néocortex est organisée en six couches successives. La plus superficielle porte le numéro 1, la plus profonde, qui se trouve tout juste au-dessus de la matière blanche, porte le numéro 6. L'épaisseur des différentes couches peut toutefois varier d'une aire cérébrale à l'autre. Les six couches du néocortex sont peuplées par des neurones, qui ont des formes et des fonctions précises. On peut toutefois en distinguer deux grands types selon leur morphologie, les neurones pyramidaux et les neurones granulaires. Les neurones pyramidaux ont un corps cellulaire en forme de pyramide. Le sommet de la pyramide donne naissance à une très grande dendrite, qu'on dit apicale. Et cette dendrite s'étend souvent jusqu'aux premières couches du néocortex. Cette dendrite apicale donne naissance à plusieurs ramifications dans les différentes couches du néocortex. Ces ramifications se font plus ou moins à angle droit par rapport aux couches. D'autres dendrites qu'on dit basales émergent du corps cellulaire. Ces dendrites basales demeurent dans la même couche qu'où se trouve le corps cellulaire. Enfin, l'axone émerge du corps cellulaire et peut présenter des ramifications qui ne sont pas présentées ici. Selon les fonctions du neurone concerné, l'axone peut plonger dans la matière blanche sous-jacente ou rejoindre des neurones voisins. Comme pour les autres neurones, la zone gâchette de l'axone permet le déclenchement d'un potentiel d'action. Voici quelques notions importantes à retenir au sujet des neurones pyramidaux. Ils ont une orientation perpendiculaire aux couches. Ils ont de nombreuses dendrites qui vont leur permettre d'être en contact avec plusieurs autres neurones. Ces contacts vont faire en sorte que les neurones pyramidaux vont pouvoir intégrer les informations et déclencher un potentiel d'action à la zone gâchette. Ce sont des neurones excitateurs et ce sont des neurones dont l'activité est enregistrée par l'électroencéphalogramme. Le deuxième type de neurones qu'on retrouve dans le néocortex prend le nom de neurones granulaires. Leur corps cellulaire est généralement plus petit que celui des neurones pyramidaux. Les dendrites émergent du corps cellulaire en divers endroits et comme pour les neurones pyramidaux, l'axone peut présenter des ramifications. Toutefois, à la différence des axones de neurones pyramidaux, l'axone des neurones granulaires demeure dans le voisinage immédiat du corps cellulaire, donc il ne s'attend pas sur une longue distance. Voici quelques notions importantes à retenir au sujet des neurones granulaires. Tout d'abord, au contraire des neurones pyramidaux, ils n'ont pas d'orientation particulière. Ils ne sont pas perpendiculaires aux couches, par exemple. Les neurones granulaires sont souvent ceux qui reçoivent les influx nerveux en provenance d'autres régions de l'encéphale. Par exemple, lorsque le thalamus envoie un influx nerveux au niveau cortex, il le fait par l'entremise d'un neurone granulaire. Certains neurones granulaires sont excitateurs, c'est-à-dire qu'ils favorisent le déclenchement d'un potentiel d'action sur un autre neurone. Et d'autres neurones granulaires sont inhibiteurs, c'est-à-dire qu'ils défavorisent le déclenchement d'un potentiel d'action. Enfin, leur action est locale. Comme on l'a vu, leur axone ne s'éloigne pas trop du corps cellulaire, donc les neurones granulaires modulent l'activité des neurones pyramidaux qui sont situés dans leur environnement immédiat. Les neurones pyramidaux et granulaires ne sont pas distribués au hasard à l'intérieur des couches du néocortex. Les cinquième et sixième couches comprennent les plus gros neurones pyramidaux. Les dendrites apicots de ces neurones s'étendent jusqu'à la première couche du néocortex et leur axone plonge dans la matière blanche. Ces neurones pyramidaux envoient des influx nerveux vers d'autres régions du néocortex d'un même hémisphère ou d'un autre hémisphère via le corps calut. Ils peuvent aussi acheminer des influx vers le tronc cérébral, vers le thalamus et les ganglions de la base. Les deuxièmes et troisièmes couches comprennent des neurones pyramidaux plus petits. Leurs axones peuvent demeurer dans la matière grise pour agir de façon locale, ce qui est encore plus vrai pour la deuxième couche. L'axone peut également plonger dans la matière blanche pour faire synapse sur d'autres neurones situés ailleurs dans le néocortex. Dans le cas des neurones de la troisième couche, l'axone peut traverser vers l'autre hémisphère, ce qui n'est pas le cas des neurones de la deuxième couche. Les neurones granulaires sont distribués dans à peu près toutes les couches, mais on en retrouve davantage dans les deuxièmes et quatrièmes. Rappelons que ces petits neurones ont une action locale. Toutefois, même si l'action des neurones granulaires est locale, certains peuvent recevoir des influx nerveux de régions éloignées, comme ceux du thalamus, par exemple. Par exemple, donc, l'action du thalamus, je le disais. Enfin, la première couche ne comprend pas de neurones complets de manière générale. On y retrouve essentiellement les dendrites de neurones dont le corps cellulaire se trouve dans une autre couche. Sous-titrage Société Radio-Canada